What's up, j'ai hâte d'être là, j'espère que vous êtes de la semaine et vous êtes de la compagnie de PSN parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur l'espace, ou dans l'espace, on est sur Earthskies les amis et aujourd'hui je vais faire une présentation rapidos, prestos du serveur, j'ai bien sûr été rémunéré pour celle-ci mais comme vous le savez dernièrement les amis, je ne fais pas trop de vidéos de présentation la dernière vidéo sponsorisée que j'avais fait, c'était la vidéo, en fait ça fait, je ne m'en souviens même plus ça fait vraiment longtemps, je ne m'en souviens plus d'une vidéo que j'ai fait rémunéré dernièrement ça remonte à tellement longtemps, c'était avant Epixels, c'est du faction donc je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas vous présenter un petit serveur Skyblock compétitif en plus c'est les serveurs de Y, donc un gars qui fait les miniatures pour Flows et plein d'autres gens donc c'est quelqu'un quand même connu de la communauté ils sortent leur première version du serveur et je me suis dit pourquoi pas essayer de l'aider il m'a contacté et j'ai dit ouais pourquoi pas, il va faire en plus la miniature de cette vidéo là qui est magnifique et ils font gagner aussi de l'argent Paypal sur le Discord donc en ce moment il y a 25€ à gagner donc je vous mettrai toutes les informations dans la description pour que vous puissiez aller voir ça lorsque vous pourrez donc il risque d'en faire d'autres aussi des concours, il me dit qu'il va en faire assez régulièrement sur le Discord donc toujours intéressant de rejoindre donc le serveur Skyblock compétitif comme j'ai dit qui ouvre ce samedi 19 décembre à 16h les amis donc soyez au rendez-vous donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu tous les trucs que je trouve intéressants du serveur donc déjà il faut savoir que c'est un gameplay qui comporte des nouveaux items donc il faut savoir que c'est sur IP et il comprend quand même des nouveaux items donc je vais aller vous montrer en warp présentation il y a présentation je ne sais pas écrire les gars les gars je suis le mec le plus attardé de la planète Terre donc en gros il y a des nouveaux items donc comme des amers, des houes spéciales et trucs comme ça donc ils sont tous ici donc on a un casque légendaire un armure légendaire on va dire un grap là comme sur un pixel les amis magnifique un grap là comme sur un pixel j'adore cet item je ne le dis jamais assez un hammer ce marteau vous permet de casser du 3 par 3 une pioche cheat, des pioches cheat une pioche à spawner vous pouvez récupérer des spawners dans la map ça c'est cool une épée cheat, un arc spatial c'est un qui vous permet de rester à votre inventaire même quand vous mourrez même chose pour l'épée spatiale la multi-tool donc ça prend un peu, ça récupère tout donc ça fait tout et la pelle cheat voilà la houe donc cette houe vous permet de casser de casser et de replanter du 3 par 3 même chose pour celui-ci mais c'est du 5x5 ensuite vous avez des bottes d'astronautes et des bottes d'astronautes encore plus rapides donc vous pouvez faire des bottes rapides comme ça donc ces items là les amis sont obtenables bien sûr avec de l'argent et d'autres façons vous allez pouvoir les débloquer en jouant sur le serveur mais c'est pas tout ce qui est cool aussi sur ce serveur là c'est qu'il y a des alliances slash factions donc on a la faction des savants et l'alliance plutôt et l'alliance des conquérants et lorsque vous connectez sur le serveur vous devez choisir entre une des deux alliances il y a bien sûr des différentes récompenses pour certains de l'alliance que vous choisissez donc par exemple moi j'ai choisi celle-là les conquérants et il y a une différence de seulement 20 membres donc tous les joueurs ne peuvent pas décider de choisir la savante ou la congréquente putain je n'ai pas parlé mais en gros vous devez toujours les deux il faudra toujours être un minimum de 20 des quarts de membres sinon vous êtes obligé de choisir par exemple la savant ou la rouge donc voilà lorsque vous êtes dans un truc vous devez acheter des points d'alliance pour faire réévoluer votre alliance et être la meilleure du classement comme on peut voir la position 1 du classement ensuite avec les points d'alliance vous les achetez avec des points de la monnaie ou quoi vous allez devoir les acheter avec de la monnaie vous avez aussi le top des contributeurs donc les tops des contributeurs par exemple Customatici, Amway, Tronet, Zarel et Skyfire gagnent de l'argent Paypal ou des points boutiques je ne sais plus exactement lesquelles positions gagnent quoi mais en gros tous les mois vous pouvez ou tous les X temps je ne sais pas quand le classement reset je pense que ça va être tous les mois vous allez pouvoir avoir la chance de gagner de l'argent Paypal encore une fois donc ensuite vous avez des missions d'alliance et vous avez aussi un kit d'alliance donc chaque jour vous avez un kit pour l'alliance si vous êtes premier quand on peut voir cette alliance par exemple être deuxième vous n'avez pas les mêmes nombres de points bon c'est le même nombre de points les gars c'est la même chose mais imaginons imaginons et si c'est la deuxième position vous n'avez pas accès à votre kit mais vous avez encore même des missions d'alliance en parlant de missions d'alliance vous avez un battle pass sur le serveur qui vous permet de récolter qui est de faire des missions donc par exemple cette mission aussi c'est de placer 500 blocs de roche donc de pierre si je la réussis je peux débloquer ma récompense et ainsi de suite le battle pass il est achetable in-game ainsi que sur la boutique ensuite on a plein de challenges encore une fois des challenges donc dépendamment de votre bien sûr de votre grade les quêtes journalières bon tout le monde en a les quêtes journalières voilà mais ensuite les quêtes pour les joueurs donc les joueurs vous devez finir la quête 1 pour pouvoir aller continuer à faire les autres quêtes donc ce qui est plutôt cool ensuite dépendamment de votre grade donc apprenti spationneux astronaute ou cosmonaute vous pouvez ensuite avoir tout ça ensuite vous pouvez avoir des quêtes premium je ne sais pas c'est quoi ça je ne sais pas du tout mais vous avez ensuite des récompenses pour chacune des récompenses des trucs que vous faites donc voilà la récompense c'est une clé de quêtes ainsi de suite jusqu'à la fin vous avez des bonnes récompenses donc c'est cool il y a des petits trucs à faire sur le serveur ensuite on a des job shop donc comme vous pouvez voir ici les amis avec des job shop donc vous pouvez avoir des millions des métiers et dépendamment des métiers vous avez des trucs à acheter par exemple comme vous pouvez voir ici dans les métiers donc je ne sais pas exactement c'est quoi un métier on va dire mineur comme vous voyez chaque fois que vous prenez vous cassez un débug de roche vous gagnez un dollar en plus de l'expé et lorsque vous attendiez le niveau nécessaire donc par exemple voilà on a qu'un mettons le niveau 25 de mineur on a besoin de 100 000 donc on a besoin de 100 000 dollars et ça et on peut obtenir une épée ou des trucs méga cheat comme on peut voir épée de chasseur épée du fermé bon bref il y a plein d'items à obtenir donc c'est plutôt cool moi je trouve parce que vous avez plein de métiers à augmenter comme on peut voir chasseur et tout ça donc voilà et ensuite comme je l'ai dit vous avez la boutique pour acheter les items cheatax ici que je trouve plutôt intéressant moi personnellement j'aime bien parce que tout ce que vous faites sur serveur donc par exemple Swainpool vous donne de l'argent mais aussi de l'xp comme vous voyez voir ça vous donne vraiment les deux donc c'est cool vous n'êtes pas obligé de tout vous n'êtes pas obligé de juste farmer un truc pour gagner de l'argent vous pouvez vraiment tout faire et vous gagnez quand même de l'argent ensuite il y a des événements assez spéciales sur serveur il y a une course spatiale donc c'est très simple vous avez des électras vu que les serveurs sont en 1.12 je ne sais pas si je l'ai mentionné 1.12.2 jusqu'à 1.17 je crois que c'est et vous avez une course spatiale donc vous devez voler dans les anneaux au tour du spawn et vous avez la chance de gagner des bonnes récompenses sa mère un tournoi d'agricole qui est comme sur la pixel les amis donc vous avez un certain nombre de temps pour pouvoir récupérer un nombre de ressources demandées par exemple si c'est un concours d'un tournoi d'agricole de sugarcane vous devez ramasser le plus de sugarcane possible dans 20 minutes par exemple c'est ça le truc largage bon vous savez c'est quoi je pense c'est des airdrop qui tombent voilà ensuite vous avez la réaction donc c'est des mots dans le chat qui spawnent l'émeraude conquest c'est une émeraude où vous devez le plus d'émeraudes donc c'est voilà et un vote parti ensuite il y a des trucs assez intéressants les amis si vous avez envie de gagner de vous faire de l'argent il y a un event qui s'appelle le zone de vente et en gros la zone de vente il y a le pvp d'activé donc vous sponnez tout de suite quand vous allez au warp vous allez sponner en bas ici vous devez sauter et le pvp d'activé vous devez monter jusqu'ici et lorsque vous rentrez dans la zone les amis vous pouvez vendre vos ressources donc comme on peut voir il y a une petite barre de chargement c'est un peu comme le traitement de cocaïne sur Aberfight et là vous voyez mes items se vendent 16 par 16 et je gagne de la monnaie en même temps comme on peut voir ma monnaie va augmenter ici lorsque le truc va être terminé on peut voir hop 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 ma monnaie ne monte pas c'est sérieux ça c'est de l'arnaque ça prestille elle monte jusqu'à ce départ instant là voilà ensuite vous avez aussi des missions d'île donc lorsque vous avez une île vous allez pouvoir faire des missions personnelles donc pousser du bois et ainsi de suite plein de trucs comme ça vous avez un IS top comme d'hab bien sûr pour pouvoir voir les meilleures îles du serveur donc là on est en bêta donc il y a des joueurs qui ont déjà des îles voilà je ne sais pas s'ils vont faire un classement donc la IS top va gagner de l'argent en plat je ne sais pas je n'ai pas demandé honnêtement je n'ai pas eu le temps donc voilà ensuite il y a pas mal de petits trucs aussi intéressants comme Warp ben attends on va retourner Warp Présentation Warp Présentation il y a un barmaid comme sur 4 actions donc qui était plutôt cool donc comme ici regardez vous avez des potions donc par exemple on prend une potion on la boit une bière si on réussit et la voyez on a gagné on a gagné 2000 de monnaie donc ça c'est plutôt cool on a 52% de chance de réussir donc on pourrait faire jusqu'à l'infini pendant que je sais faire 1 million de thunes et là on a perdu 1000$ ça prit c'était une merde on va refaire une potion pour rigoler et on a regagné 2000$ on est vraiment des mecs trop de type riche ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autres je vous ai parlé de peu près tout des trucs comme ça la loterie bon je pense que tout le monde connait ça y est une loterie vous achetez des tickets et puis voilà la battle patch j'en ai parlé les challenges les job changes je vous ai vraiment tout parlé les deux trucs mais je ne vous ai pas trop présenté le spawn le spawn il est vraiment magnifique au spawn les amis vous avez des zones de farm donc vraiment des trucs vraiment sympathiques donc comme vous voyez voir ici vous avez encore tous les trucs donc gestion de votre île rentre sur ton île donc là vous pouvez voir vous pouvez changer le biome les meilleures îles les warps les boosters et tout vous pouvez gagner des boosters aussi j'ai oublié de préciser mais la guilde ou la comment on peut appeler ça l'alliance qui gagne gagne des boosters par exemple un booster de vente de x2 de vente et tout comme ça lorsque votre alliance gagne entre les deux alliances donc vous devez vraiment améliorer et aider votre alliance à gagner pour pouvoir être les meilleurs donc vous avez des zones de farm et des zones comme ça donc je crois qu'ici il y a une zone de farm juste ici si je ne me trompe pas ici c'est des zones de farm donc ça c'est des tous les ce qui est mouton et tout donc on a juste à sauter ici voilà le tour est joué donc c'est tout ce qui est mouton donc tout ce qui est mouton et tous ces conneries là ça spawn ici il doit déjà en avoir là-bas il doit avoir des pigues des trucs comme ça vous pouvez vous venez les tuer et vous pouvez looter et vous faire du loot des trucs gratuitement quoi pas besoin de payer il y a une zone bien sûr VIP donc je vais essayer d'y aller en même temps pour vous montrer donc c'est vraiment stylax les bulles dans 1.12 je n'avais jamais fait vraiment gaffe mais il y a des blocs comme ça de terracrot ça s'appelle je crois du terracrot ou je ne sais pas exactement c'est quoi le truc le mot exact oh non j'ai tombé dans le vide sapristi mais quel dommage donc ensuite il y a la zone VIP qui est juste ici si je ne me trompe pas en fait je me trompe totalement les amis je ne sais pas ce que je raconte j'ai complètement oublié c'était où mais il y a une zone VIP il y a plein d'autres zones aussi vous avez une zone pour farmer d'autres trucs comme par exemple la mine VIP juste ici c'est là donc là moi malheureusement je ne suis pas VIP donc ça va me bloquer ici je ne pourrais plus y aller mais vous avez une mine VIP vous avez aussi une mine pour les non VIP donc on va y aller c'est là-bas donc let's go ici c'est le bâtiment des ambassades comme je vous ai dit vous pouvez choisir vos trucs on a l'HDV les challenges encore qui sont ici et aussi on a une zone d'échange ici donc il y aura des PNJ pour que vous allez pouvoir échanger ou vendre des trucs comme on peut voir le barmail il se tient là-bas donc spa spati c'est spatial gros je savais spatial je suis trop fort mec on saute ici et là aussi on a la mine OK une chance ça marche voilà donc on a une mine et tout comme ça donc la mine générale sur une série de 5 minutes et 40 secondes et là on peut miner au spawn comme ça tranquille ou PPR donc c'est plutôt intéressant il y a vraiment plein de trucs intéressants sur le serveur je ne vous ai pas tout 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 présenté les amis je vais vous laisser découvrir par vous même je compte faire des lives sur le serveur et même peut-être devenir un des administrateurs du serveur dépendamment de comment ça se déroule et tout mais je pense qu'on va peut-être pouvoir investir dans ce serveur là donner du temps et tout dépendamment de comment vous voyez un peu le serveur je vais vraiment attendre de voir vos retours et tout et si je joue sur le serveur peut-être qu'on pourrait s'investir financièrement dans le serveur et pouvoir essayer de créer de ce serveur une référence du Skyblock en France sur ce c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui n'oubliez pas de gagner l'argent Paypal que le serveur fait gagner dans la description et puis voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire n'oubliez pas que je live tous les jours sur Twitch donc vous pouvez me suivre là toutes les informations pour le serveur sont en description comme vous le savez le serveur va ouvrir le 19 décembre le serveur il est ouvert au crack et au compte payant donc premium et voilà c'est assez compétitif et je pense que ça va vous faire plaisir il y a du PVP aussi donc c'est pas un Skyblock parce qu'il n'y a pas de PVP il y a quand même du PVP quand on était à la zone de traitement justement pour traiter notre tune donc il y a quand même des events PVP et tout et je trouve ça plutôt intéressant ah j'oublie de préciser mais le PVP c'est pas un 1.12 c'est un PVP 1.8 qui ont fait un adaptation du PVP en 1.8 bien sûr pour que le PVP soit nickel lorsque vous venez PVP bon je pense que j'ai fait le tour j'espère que la vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos c'est Tycons je vous aime tous du bureau pour mon coeur et ciao